Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous présente 6 potes en 3ème de Sophie Laroche paru aux éditions Hachette. Donc en fait c'est l'histoire de 6 copains, Ali, Léa, Mazot, Beverly, Solal et Louis, qui rentrent en 3ème, leur dernière année de collège. Et donc pour la première fois, ils ne se retrouvent pas tous réunis dans la même classe. Donc ils sont tous très différents, il y a un petit peu une qui est égocentrique, une qui a toujours la trouille, qui n'est pas sûre d'elle, un qui veut absolument coucher, l'autre qui est plutôt branché jeux vidéo. Voilà, donc c'est une bande extrêmement hétéroclite, mais ils sont très très proches. Et cette année est un petit peu difficile parce que c'est une année charnière. Une voit ses parents sur le point de divorcer, l'autre commence à tomber amoureuse de son prof de français, l'un le décès espérément couché avant d'entrer au lycée, et il y a un des personnages qui va également partir dans un interna l'année suivante et donc quitter ses amis. Voilà un petit peu l'histoire. Ce que j'en ai pensé, on me demande souvent pourquoi j'aime lire de la jeunesse alors que je ne le suis plus tellement. C'est tout simplement parce que ça permet de nous replonger dans des époques géniales. Et ce roman, je vous ai trouvé juste parce que c'est exactement ça. Les personnalités sont différentes, mais ça ne les empêche pas de devenir très proches. Et ça m'a rappelé mon groupe d'amis à la fin du collège, on est un peu les rois du monde, on est en troisième. On est tous très différents, mais on s'attache, on partage notre quotidien, on partage aussi tout ce qui est intimité, tout ce qui est vie de famille. Et donc voilà, c'est très drôle, mais c'est juste, il n'y a pas de tabou, donc c'est très agréable à lire. L'auteur ne prend pas ses lecteurs pour des dames d'hommes. Et voilà, j'ai passé un très très bon moment, c'est fluide, ça se lit très rapidement. L'alternance des narrateurs, puisqu'ils y passent tous les six, ça donne quelque chose de très dynamique et ça nous rapproche encore des personnages. Donc moi, j'ai qu'un espoir, c'est que l'auteur nous sorte un deuxième tome. Je pense que c'est plutôt bien parti, et en tout cas, voilà, je l'espère. C'est « Six potes en troisième » de Sophie Laroche, paru aux éditions Hachette. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain blogueux. Bye ! Sous-titrage ST' 501